donc du coup là on est rentré à la maison et regardez on s'est préparé notre petit plateau devant notre petite caméra pour vlogger donc moi je mange bon bien sûr ça c'est pas à moi j'ai horreur de ça ça a un goût c'est trop bon elle est bu l'eau je déteste elle parle de mes beaux je vais manger ça j'ai donné mes petites frites à chahine sachant que j'ai la glace après et elle s'est fait ça trop appétissant les autres ouais bon du coup voilà je vous dirai je sais pas ce que je vais vous dire parce que je connais déjà à peu près ça ouais on se retrouve après pour la fin mes abonnés attendent ouais bon allez bisous et bon appétit à moi ben toi bien sûr parce que ça n'a pas l'air très appétit non c'est du poisson non du coup là on verra putain là j'ai appuyé ma coiffure là ça me commence à me caver là pourquoi tu me tiens on va manger là et alors toi t'as beaucoup de choses à manger ça se fait pas hein t'as rien toi non mais enfin normal ton fils il mange mes frites là prends des chips on va chercher des chips les amis parce qu'une grosse elle a besoin de beaucoup de mangeage oui parce que j'ai eu un digmat en plus mais je le garde pour demain quel culot parle derrière moi d'autres tu vas voir la grosse bange elle va chercher des chips je crois j'ai un morceau vous allez voir elle va manger plus de chips qu'autre chose regardez bien regardez bien tout le nom de la vidéo ça va t'as bien parlé pendant que j'ai fait pas là je te connais comme si je t'avais sorti de moi j'ai pris des chips au curry on va dire putain qu'est ce qu'elle bouffe celle là bon bref il commence par la bouche verte parce que sinon j'ai vu j'ai vu j'ai vu je t'ai pris du soupe à lèvres que je savais que tu allais faire des conneries bon on commence ou pas alors aujourd'hui attends je peux vider juste les chips pour éviter que ça fasse de bruit attends on commence vraiment tu l'étoiras le plateau c'est tout c'est déjà pas mal on verra si j'en ai vu bon bon on dit salut 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 la caméra qui clignote déjà ouais bon mais au revoir au revoir salut salut bon aujourd'hui on revient avec un petit mukbang donc on va refaire un mukbang parce que ça fait longtemps que je vous avais promis un mukbang et ça tombe bien parce que Tissian est parti chez Mcdo elle a fait une petite vidéo donc allez voir sur sa chaîne où on a commandé la même chose que la personne devant nous donc Tissian a eu sa petite commande voilà donc sachez qu'on a déjà tourné cette vidéo mais ça n'avait pas filmé donc du coup j'avais déjà recommencé à manger voilà et elle aussi elle a mangé des bulots j'ai pas fini ma gueule bien dégueu non parce que moi il faut savoir que je ne mange pas Mcdo donc le mukbang moi ça va être avec un risotto de crevettes une salade que j'ai déjà mangé et des bulots donc si je mange des bulots et que vous détestez ça ben ne me regardez pas manger des bulots parce que c'est très écœurant moi j'ai eu moi j'adore en plus c'est énorme ces bulots j'ai eu quoi chez Mcdo ? oh allez voir ma vidéo hein si vous voulez savoir ce que j'aime voilà vous allez voir sa vidéo moi toujours je te fais des pubs tu ne me fais jamais de pubs toi si j'ai dit qu'on allait faire un mukbang sur Mcdo ah oui c'est vrai même si tu ne faisais pas envoyer chez moi donc on en était à qu'est-ce que je suis grosse moi on dirait une géante à côté de toi qu'est-ce que c'est que ça ? pourquoi t'as failli te planter le cure-dent ? ah t'as failli mourir en plus j'ai une des qui coule j'arrête pas d'éternuer donc j'étais en train de dire que voilà moi je vais manger du risotto parce que je déteste le Mcdo je ne mange pas Mcdo quand je mange Mcdo c'est que je prends vraiment un truc croque Mcdo ouais croque Mcdo sans jambon tout le temps sinon je ne prends pas ah c'est la jupe ça voilà voilà donc le sujet aujourd'hui ça sera on va on va comment on appelle ça comparer ma génération à la génération de sissons on va parler de la nouvelle génération moi j'étais en train de dire que je mangeais des bulots que c'était que rames aussi je crois que je l'ai dit ou j'avais pas terminé mon sujet que rames ouais il a chié celui-là je déteste les bulots autant j'aime les escargots mais je déteste les bulots c'est pareil il n'y a pas non ça ça a le goût à la mer mais c'est bon la mer autant que tu boives la tasse que tu bu la je mange pas bien de la merde de tout le monde là non c'est pas vrai ils s'en puissent bon qu'est-ce que ça pue quelle odeur quelle horre je me disais le mayonnaise bref du coup voilà il n'arrive pas à sortir mon bing nous allons comparer nos générations voilà non tu as du persil qu'elleày d description non pas ça si oh putain en plus il est bien devant celui-là si je n'ayest pas Tchani il était là enfin bref du coup on va commencer par quoi on va commencer par quoi alors moi à mon époque quelle était mes sorties je faisais quoi en fait vélo et après non en fait comment je passe c'est mon temps à ton avis mais qu'à l'époque on n'avait pas de téléphone tu lisais on n'avait pas de téléphone enfin vous aviez rien on n'avait pas de téléphone mais juste un téléphone fixe là vous savez le téléphone carré où quand on tournait tout C'est à peine s'ils avaient une voiture non quand même n'exagère pas c'était l'époque où il n'y avait pas beaucoup de voitures encore non ? il y a toujours beaucoup de voitures tu crois qu'on était à l'époque des charrettes ou quoi ? je ne sais pas mais ça fait du mémé elle a une des gueufs ça fait deux chevaux ça fait 60 ans qu'elle a en fait ouais du coup tu lisais ouais je lisais en fait elle faisait que lire lire et elle écoutait la radio ça je sais que t'écoutais tout le temps la radio ce que je faisais avec la radio tu chantais ? non je t'ai dit je me rappelle pas j'enregistrais ah oui j'avais un enregistreur j'avais des cassettes on avait des cassettes voilà et j'enregistrais il fallait appuyer sur le bouton ah oui on avait deux boutons play et enregistre il fallait appuyer sur les deux boutons mais le pire c'est que c'était la radio donc la radio avait toujours moi j'écoutais tout le temps sky rock et la radio c'était sky rock sky rock et il fallait que je tombe pile au début de la musique pourquoi ? pour que la musique elle soit pile il fallait que je coupe pile à la fin de la musique pour entendre oui bonjour c'était sur sky rock machin tu vois que les mecs ils parlent il fallait que je coupe pile parce qu'en fait je faisais des enregistrements je mettais les musiques à la suite et des fois entre deux musiques t'entendais sky rock c'est le carotte et ça coupait d'un coup oh la la c'était galère à faire les enregistrements ça c'était pour mettre dans les voitures on se faisait des cassettes vidéo comme ça les musiques comme ça il y avait pas encore de cd enfin si il y avait les cd mais on pouvait pas encore enregistrer sur les cd ou alors je pense que j'avais pas d'ordinateur ah oui j'avais pas d'ordinateur on avait pas d'argent donc j'avais pas d'ordinateur des fois pour appeler papa tu faisais je sais pas combien de kilomètres de vélo là pour aller à la cabine je faisais je sais pas combien de kilomètres de vélo parce que j'habitais à la campagne pour aller dans une cabine téléphonique à pièce de monnaie et je piquais toute la monnaie à la mamie ah 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 elle va pique elle est pauvre en plus on avait pas trop d'argent et quand il était au maroc que j'applique la cabine oh la la ça coûtait un mora papa donc euh déjà voilà je passais mes journées à lire je m'appelle il avait un téléphone euh chez eux ils avaient le fixe il y a pas de portable non plus si il avait un portable mais euh il y avait pas les abonnements limités hein c'était une heure moi je le connais là hein c'était une heure quand j'étais au primaire une heure de communication ça coûtait euh 30 ou 50 euros je crois que j'avais euh 100 sms ouais par mois ça c'était la misère hein je sais pas pourquoi c'est une heure d'appel déjà deux heures d'appel avec free c'était chiant ouais une heure d'appel t'as mais c'est trop cher ça hein heureusement la génération elle évolue quand même hein quand c'était illimité laisse tomber alors franchement on était les rois du monde hein quand c'est devenu illimité les portables déjà quand j'avais eu l'homme portable oulala on avait des téléphones de commas les télécommandes il te fallait bonjour oui bonjour t'as un sac t'as quoi dans ton sac ? bon mon téléphone et t'as quoi dans ton élastique il a pris toute la place putain on avait pas de portable j'étais tout le temps dans ma chambre à enregistrer des musiques ou écouter la musique la radio ou alors je lisais beaucoup ou alors je lisais beaucoup les magazines public girls j'aime les jolies qui est de cette génération là là toutes les trucs là qu'est-ce que j'aimais non à l'époque c'était pas public public c'est venu un petit peu après mais il y avait girls alors girls c'était mon magazine préféré parce qu'il y avait dans ce magazine là et tu l'achetais ça ? ouais c'est mamie qui me l'achetais toutes les semaines et en fait dans cette partie là dans ce magazine là il y avait une qu'on appelle ça ? il y avait une histoire en photo une bande pas une bande dessinée comment ça s'appelle ? une histoire en photo ? ouais c'était plein de petites comme une bande dessinée mais c'était des photos ah je me rappelle plus comment ça s'appelle ouais mais bref et je le prenais que pour ça pour lire l'histoire c'était des histoires d'amour c'était trop bien et alors je lisais et j'attendais parce qu'on ne recevait pas d'appel on n'avait pas internet on n'en avait pas en fait quand on voulait voir tes copines comment vous faisiez ? bon alors demain on se rejoint à cette heure-ci à cet endroit il y avait le téléphone fixe chacune chez nous c'était payant c'était cher non ? oui c'était très cher on avait le téléphone fixe on appelait la copine et moi c'était Sannella ma copine et je l'appelais mais bon on l'habitait pas là la même ville à cette époque là et on s'appelait et on allait on se venait à rendez-vous putain quelle vie de merde déjà ça en fait pour vous c'était normal mais au jour d'aujourd'hui on me dit mais comment j'aurais fait moi ? déjà si je pars d'ici pour aller rejoindre quelqu'un à je sais pas à 5 minutes d'ici je vous jure que si l'appartement ne répond pas à mes sms je suis en panique j'avais pas de bus c'est bus de campagne même pour aller au collège j'avais pas de bus c'est plus de campagne quoi la campagne y'a pas trop de bus après y'a des villes où y'a pas de bus encore en Castel y'a pas de bus de ville non de ville de ville comme nous 30 minutes c'est pas pareil nous on est comme ça après y'a la gamme au dessus genre Toulouse où ça passe toutes les 10 minutes après y'a Paris où ça passe toutes les pou 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 voilà mais euh moi je sais que par exemple si je dois rejoindre quelqu'un c'est la personne elle me répond pas dans les sms au bout de 5 minutes je paniquais je me dis imagine elle vient pas imagine elle veut pas je suis en panique alors je me dis j'aurais pas pu genre tu dis à quelqu'un tu la vois le vendredi à l'école tu dis alors demain à 14h on se rejoint là imagine tu y vas elle est pas là elle vient d'un pachement elle peut pas tout dire ouais c'est chaud hein il y avait ça on faisait du vélo je jouais pas trop avec Cindy et Jennifer et bon clairement c'était un bébé on jouait pas ensemble aucune on pouvait pas se voir moi et Cindy ouais toi et Cindy je sais moi et Cindy la pauvre on pouvait pas se voir sa soeur c'était sa beau niche eh sa beau niche Sam et mes chamin elle lui disait Cindy elle arrivait va me chercher ça j'étais la patronne elle avait peur de moi quand elle était petite elle avait trop peur de moi et je m'entendais je pouvais pas la voir si elle se mettait à côté de moi si elle se mettait à côté de moi si elle se mettait à côté de moi et qu'elle parlait je la tapais parce que j'avais l'impression qu'elle me postillonnait dans l'assiette je te jure que je la tapais j'étais méchante qu'est-ce que j'étais méchante avec elle ah ouais j'étais trop méchante heureusement qu'on s'entend bien maintenant tout est ouais parce que qu'est-ce qu'on s'entendait même Juniper je m'entendais un peu mieux parce qu'en fait elle était elle était plus jeune ouais c'était un bébé quoi et que Juniper c'était ma poupée je l'habillais mais je l'habillais comme les grandes par moment je l'avais habillé un jour je l'avais habillé en petite jupe avec les grandes chaussettes blanches ça rappelle hein ah ouais et c'était ma... et quand je lui avais fait les tresses Juniper tu te rappelles quand je t'avais fait les tresses dans les cheveux oh la la qu'est-ce qu'elle avait eu mal tu sais ça me rappelle quoi ? non tu te rappelles la machine tu mets deux cheveux dans le crochet t'appuies que ça tourne toujours et que je me faisais tout le temps des nœuds ça m'en fait penser à ça alors quand j'étais petite j'avais j'avais pas les machines à goiffrer et tout avant il y avait pas autant qu'aujourd'hui tel que maintenant quoi et à chaque fois ma mère je lui disais achète moi la machine et tout elle m'a acheté le truc les gens de mon âge ou même de son âge vous connaissez c'est la petite machine vous avez les deux petits crochets comme ça et il y a la tête qui tourne vous accrochez une mèche de cheveux une mèche de cheveux pou 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 ça vous entoure le cheveux ouais la base c'était trop bien c'est même moi en vrai c'était bien avant genre ça a changé de fou hein quand on habite à Castel mais non vous êtes tous sur les portails avec Elodie et tout qu'on allait tout le temps Elodie si je veux te parler Elodie mais à l'époque vous jouez tous ensemble dehors dans les cours tout le temps matin, midi, soir maintenant vous êtes tous soit sur les consoles de jeux Chaim il passe sa journée sur les consoles de jeux Chaim c'est vrai qu'il sort jamais Chaim il sort jamais il n'a pas coulé il est encore petit ça va moi en sixième il n'a pas coulé il a des voisins là il y a un voisin il a son âge là il y a un voisin il est dans sa classe moi j'allais voir Camille et tout avant d'habiter il n'y va jamais il est soit sur sa console soit il regarde les vidéos YouTube soit il est en train de vous faire du vélo mais ici là il bouge pas d'ici tout seul apparemment on n'avait que des amis ouais maintenant on avait des amis tellement qu'on se dit il y a moins d'amis on était obligé d'aller voir les amis pour se pour se comment on dit ça divertir non mais là maintenant c'est mort quoi là t'arrives pour aller à Montauban j'ai une débouchée pour aller à Montauban c'est énorme ce sandwich là maintenant on décide par exemple t'as envie d'aller à Toulouse allez on prend la voiture on va à Toulouse machin on se pose pas de questions avant pour aller rien qu'à Montauban avec mamie quand on habitait Castel il y avait quoi ? 20 minutes 20 minutes de route et bien c'était la sortie de l'année ah je vous le promets c'était la sortie de l'année déjà quand on venait à Montauban c'était pour s'acheter des chaussures des habits tout ce qu'il fallait on allait tout le temps dans la zone sapiaque parce qu'enfin il y avait rien du tout c'était sapiaque la zone la zone il y avait du monde tout le temps c'était que sapiaque il y avait rien d'autre c'est comme je me souviendrai toujours du magasin de jennifar en centre ville je sais pas pourquoi parce que je me suis ouverte le nez oui mais comment il a changé ou au champ je me rappelle comment il était au champ avant c'était mamout il y avait les chariots juste devant et maintenant c'est complètement différent c'est énorme déjà au champ venait là avant il était tout au bout comme ça t'arrivais tu rentres dans le parking il était au bout c'était le mammouth c'était pas au champ là maintenant il y a beaucoup de choses qui ont changé là le soir il n'y a personne qui se balade à pied avant il y avait tout le monde qui se baladait à pied et tout ça là il prenait le chemin les voisins ils se sont rencontrés sur la route et tout maintenant c'est fini tout ça c'est fini des fois je me dis j'aimerais bien habiter dans un quartier où tout le monde se connait tu sais comme plus belle la vie tu sais tout le temps qu'est ce que j'aimerais un quartier soit commerçant avec une petite boulangerie une épicerie où tout le monde se connait tout le monde vient chercher son père comme elle avait l'habitable d'où ? où ? Paris ? où ça ? quand il y avait Imen et tout ? tu sais avant il y avait la boulangerie c'est dans les immeubles tout le monde se connait il y avait l'école à côté mais tu te rappelles pas à Sainte Geneviève Sainte Geneviève des Bois ? ah oui mais là non j'aimerais pas habiter là ah non 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 mais lui c'était un peu comme tu dis dans le sens où tout le monde se connaissait il y avait la petite boulangerie ouais mais là c'est carrément une cité ça c'est une grande cité il y a trop de monde ouais il y avait trop de monde tu peux pas connait tout le monde il y a des petits quartiers comme ça en France ? ah comme dans les résidences tu veux dire ? comme plus belle la vie ouais mais bon c'est la télé mais bon il y a des quartiers comme ça des fois quand tu vas à Paris ou quand tu regardes des films des fois tu vois les gens ils sont dans le quartier tout le monde se connait c'est trop bien j'aime et puis tu as des quartiers comme ça ouais un petit village quoi ouais un petit village mais dans une grande ville ouais une petite communauté dans une grande ville j'espère qu'on voit pas les miches depuis tout à l'heure parce que j'ai l'impression qu'on voit tout non ? regarde t'es sûre ? quoi ? comme t'as fais ça c'est vrai que c'était transparent mais je fais ça mais là je fais pas ça je suis comme ça non j'espère parce que maman elle est ma mère on dirait ne vache aller franchement j'ai mal au bide donc ensuite qu'est-ce que c'est qui a changé aussi ? bah le McDo hein on n'allait jamais au McDo ah ouais les fast food jamais on allait au fast food mais il y en a encore qui vont au papy je crois qu'ils y sont déjà allés eux c'est rare ses enfants c'est rare parce que lui il est de l'ancienne génération c'est rare les anciennes les vieilles personnes elles y vont pas hein enfin il y en a quelques unes mais McDo pour eux c'est trop récent quoi il y avait pas tout ça McDo et tout ça il y avait des fast food c'était la sortie du siècle aussi bof il y avait McDo mais c'était la sortie du siècle et encore non il y avait pas McDo McDo il était pas à Castel il était à Montauban quoi le premier McDo il y en avait pas implanté comme ça partout voilà il y en a partout si on allait de temps en temps au pizzaïolo et en fait on commandait il y avait pas de livraison il fallait commander et aller chercher et alors c'est notre truc le week-end ce qu'on faisait on allait louer les cassettes vidéo aux trucs de vidéo à Castel à Moisac aussi et c'est quand on allait là en face de la pompe à essence on était là on prenait notre dvd voilà on le faisait une fois par semaine ça il faut pas on le faisait une fois par semaine maintenant c'est plus comme ça t'as tout le week-end t'as tout maintenant tous les week-ends avec papy et mamie c'était bien c'était la bonne époque heureusement que j'ai mis la couette en dessous ouais ah ben c'était la bonne époque quand même avec papy et mamie tous les week-ends on allait on se commandait 3 ou 4 cassettes vidéo on se mettait tous en famille on regardait les vidéos maintenant toi t'es dans ta chambre tu regardes Netflix Shane il est dans sa chambre il fait youtube et nous on est dans le salon grave chacun dans son coin ah c'était bien j'attends son occupation j'aimerais bien retourner vivre chez mes parents comme avant c'était bien on se mettait tous à table on mangeait il y avait pas de télé il y avait personne avait un téléphone on était assis et on se parlait le moment je me tapais avec Cindy tout le temps tout le temps je me tapais avec Cindy il y avait toujours quelque chose qu'elle n'allait pas mais c'était trop bien pauvre Cindy je crois qu'elle aimerait pas elle ah non Cindy elle a du mal à partir je ne suis pas pris mamie ah ouais elle est partie celle-là plus tard qui est partie toi elle est partie à 18 tu es partie à quel âge ? je suis partie à 16 ans ah bon ? parce qu'elle avait un CAP dans une autre ville c'était trop loin donc du coup elle a pris un appart au dessus de la... elle a fait toute la boulangerie elle a fait toute la boulangerie pratiquement au même endroit que la boulangerie c'était le... et Cindy elle est partie à quel âge ? oh Cindy elle est partie il y a pas longtemps il y a 6 ans ah ouais ? on avait 25 ans un truc comme ça je m'en rappelle pas après qu'est-ce qu'on pouvait faire là les amis ? qu'est-ce qu'on faisait que tu fais pas maintenant ? déjà il y a personne qui a fait le maquillage oh là là mon maquillage j'avais les maquillages les chaussures non ma femme le maquillage ça faisait 20 ans que je l'avais le maquillage je récupérais celui de mamie qu'elle a récupéré de son arrière-grand-mère qu'elle a récupéré de son arrière-grand-mère les palettes c'était les palettes Jiffy avec les petits pinceaux en mousse là non ? ah ouais avec les petits pinceaux en mousse ouf j'ai trop mangé les crayons noirs on en avait un pour toute la famille et on se maquillait comment ? avec du crayon noir dans les yeux du crayon noir ici et du mascara tout le temps on était maquillés comme ça toutes on allait au collège au collège ou au lycée on avait toutes les yeux noirs comme ça ah ouais on était toutes maquillés pareil le noir dans les yeux allez le noir dans les yeux vous étiez tous maquillés à l'époque ? au collège moi on pense 6ème, 5ème mais pour 7 années 4ème, 3ème moi on était maquillés quand même maintenant les gens se maquillent moins quand même enfin ça dépend ça dépend ok c'est plus à la portée de tous le maquillage ouais donc du coup mais c'est moins obligé tu vois ? à voir à voir à voir se maquillés ouais maintenant que t'es maquillé ou pas les gens ça choque personne en fait que t'es pas maquillé à part pour les personnes qui se maquillent au taquet sur les gens de la télé là de youtube là du jour au lendemain ils se maquillent pas ça fait bizarre ouais y'a plein de choses qui ont changé quand même ouais non mais là y'a quoi qui a changé aussi ? les marques ouais les marques aussi avant les marques c'était inaccessible c'était comme si on achetait des McQueen des choses comme ça maintenant encore McQueen t'es raisonnable on achetait des Versace et tout non ? ouais ouais 800-900 balles non ? moi j'avais rien de marque moi j'ai eu un jour un joli de marque c'était le jogging adidas avec les pressions du côté moi je sais tu fais que le tir ça et tu l'as mis 20 ans c'est ça ? tu le mettais tous les jours et j'ai eu ça un jour à noël par mon arrière-grand-mère alors elle m'a mis sur ça quand tu l'as ouvert je suis sûre que t'es ouaaaah t'as dû crier et tout je sais pas si j'ai pas pleuré même alors ouais parce qu'il y avait un magasin de sport on avait été voir et tout on avait elle m'avait dit viens on va voir ce qu'il y a là-bas et tout et en fait en cachette moi j'avais dit moi je le sais je le sais et il y avait une doudoune une grosse doudoune en plume d'oie elle coûtait elle coûtait 900 francs c'est à dire 900 francs ce qui fait 100 elle coûtait 150 euros elle était en plume d'oie elle était argentée quand je lui dis argentée argentée tu sais le couleur argent je suis cosmonaute là et je la voulais je la voulais oh non c'est trop cher et mamie elle me l'avait acheté à noël j'avais eu ça j'arrêtais pas de la mettre et j'avais eu le jogging à sa pression oh la la qu'est ce que j'étais contente je l'ai mis toute l'année pendant même toute ma scolarité au collège c'est le seul que j'ai eu c'est le seul que j'ai eu j'ai jamais eu de chaussures de marque mes chaussures c'était des baissons des baskets je les mettais jusqu'à qu'elle s'usait il y avait un trou en dessous moi aussi quand j'étais petite je me rappelle des chaussures avec l'ortel qui dégage en dessous ça n'existe plus ça tu verras plus jamais quelqu'un avec des chaussures trouées maintenant parce qu'avant on avait pas d'argent on avait pas d'engasté c'est vrai que moi au primaire les ballerines avec le trou sur le côté que j'attends à chaque fois je me faisais une photo des ballerines oh ça va et c'est Mouy qui m'achetait des ballerines à chaque fois parce que c'était trop cher ça coûtait cher j'avais pas de sous pourtant maintenant une paire de ballerines quoi ? c'est quand ça te fait le tympan qui tape là ça m'a fait mal une paire de ballerines maintenant c'est 5 euros ouais il y a encore personne il y a personne qui achète c'est rare hein ouais donc ouais beaucoup j'ai changé maintenant tu verras jamais un enfant sans des Nike si il y en a il y en a mais genre dès le collège c'est rare hein franchement tu regardes les pieds il y a quoi une dizaine de personnes sous un collège c'est pour ça que les gens qui ont pas de sous c'est con parce qu'ils sont obligés d'acheter quand même pour pas que les enfants tu sais que c'est pour ça qu'ils voudraient remettre les uniformes partout moi je dis que ça serait bien de remettre les uniformes partout moi aussi j'ai toujours trouvé que ça serait bien moi je dis que ça serait bien parce que en fait d'un côté ça me saoulerait parce que je me dis d'un côté au moins personne est moche genre tu jugeras jamais quelqu'un parce qu'il est mais après d'un côté tu vois quand tu peux t'habiller bien comme tu veux et tout que le week-end tu t'habilles trop bien et tout ça c'est chiant je vous le sais mais après c'est bien pour les gens par exemple qui ont pas les moyens et tout qui se sentent moi je sais que si j'aurais pas eu de marque au collège et tout j'aurais eu trop honte avant j'avais trop honte moi de mettre des chaussures qui a pas de marque maintenant je m'en fous même si j'achète toujours des trucs de marque moi je m'en fous j'ai pas acheté des chaussures pas de marque mais avant j'aurais eu trop honte au collège et tout j'aurais pas pu ouh on voit il y avait plein de choses qui ont changé c'est bête moi j'aimais bien l'époque d'avant malgré qu'il y ait les réseaux sociaux les téléphones et si internet et tout et ci et ça mais c'est pas la même vie tu trouves on est plus individualiste maintenant on est tout le temps tout seul tout enfermés donc on est tous comme ça téléphone téléphone on est quelque part téléphone on est là téléphone hein on peut pas rester assis regarder les gens se mettre sur un banc regarder les gens comme ça passer discuter c'est impossible c'est impossible même si on s'asseoir sur un banc on a le téléphone dans la main ouais c'est obligé on fait un selfie des trucs comme ça les photos oh les photos il fallait faire avec l'appareil photo il fallait amener la pellicule à développer il y en avait pour une semaine 15 jours ouais et quand on recevait les photos il y en avait la moitié qui était trouble ou il y avait les doigts devant mamie à chaque fois elle faisait une photo il y avait le doigt devant tout le temps ah je te jure à chaque fois les photos elles étaient ratées tu payais tu payais mais tu savais pas ce qu'il y avait dedans quand j'allais à Carcassonne quand j'étais allée à Carcassonne quand j'étais allée à Carcassonne que tu m'avais acheté la petite appareil photo car que j'étais contente de prendre des photos avec allez les copines venus je m'en rappellerais toujours du jour on devait aller manger le soir ah oui parce que je voulais expliquer mon père il me laissait jamais faire de mon voyage scolaire je suis partie deux fois ça a pas changé ça a pas changé ça a pas changé maintenant ça existe non plus maintenant je veux plus y aller de moi même maintenant je m'en fous mais au primaire quand tout le monde partait là tous les ans moi je suis allée deux fois une fois au cheval que j'ai fait une crise d'asthme je suis revenue comme ça deux fois parce que la maîtresse elle a forcée elle a saoulé papa et une fois à Carcassonne promis on va la surveiller elle est revenue elle était couchée par terre elle pouvait même pas marcher parce qu'elle avait fait une crise d'asthme mais personne ne m'avait appelée ouais mais ça c'était quand j'étais allée à la Lozerte mais c'était trop bien je me rappellerai toute ma vie c'était le meilleur voyage que j'ai fait sur Lozerte pourquoi c'était trop bien on avait fait une petite boum et tout on faisait du cheval tous les jours comme ça c'était trois quatre ou cinq jours je crois je sais pas c'était trop bien et ouais le dernier jour la nuit j'avais fait une putain de crise d'asthme mais tu sais il y avait tout le temps la maîtresse devant qui surveillait je sais pas pourquoi le cheval je sais pas c'était la nuit je me rappelle j'étais allée la voir et toi je savais pas quoi faire et bref une fois je suis partie à Carcassonne et je me rappelle pareil je dormais avec mes copines et tout alors déjà je faisais que lâcher des caisses et je me rappelle j'étais avec Chloé tout le temps elle était choquée quand je t'étais Chloé tu sais c'était une elle avait un an de moins que moi elle avait une coupe au carré elle était blonde je la trouvais belle ouais peut-être il y avait Chloé ou Ninon je crois moi Chloé ou Ninon toi et en fait j'avais un appareil photo pelliculé et un jour il fallait qu'on aille manger le soir pelliculé fallait qu'on aille manger le soir et là je me suis mis j'ai dit les copines la photo la photo et en fait on s'est mis en photo et il y a la prof qui rentre comme ça sur la photo en mode c'est en mode on va manger quoi il m'en rappellerait toute ma il était cette photo ? ouais j'y vais encore vers la chambre je m'en rappelle plus et bref et du coup voilà je m'en rappelle je m'en rappelle de ce moment c'est la maîtresse c'est une maîtresse qui nous avait pris une maîtresse qui venait nous chercher pour manger il y en a toutes les copines comme ça voilà tout ça pour dire que c'était les appareils photo t'appuies et t'as pas d'autre chance quoi t'en fais pas 20 hein moi je te le dis ah ouais super maintenant tu peux passer Yana et des fois il passe une après-midi à faire des photos avec le téléphone ou même les appareils photo même les appareils photo t'as les écrans tu surveilles si c'est bien fait ou pas même tu peux en faire 500 et après tu triais mais avant tu pourrais pas hein t'étais moche frère ah ouais tu pouvais pas envoyer des photos des trucs de mannequin des trucs comme ça là et merci quoi comment ça se passait pour les trucs de mannequin et tout je sais pas les appareils photo exprès je crois je sais pas ouais bon en fait tout ça pourrait dire que voilà la vidéo dure 2h là c'était beaucoup mieux avant que mesdames moi je trouve bon bah je la classe après devant la télé on faisait une autre vidéo quelle vidéo on est lancé on est lancé tu mets pas ce moment tu le mets pas ouais bon bah voilà dites nous dans quelle de t'as bu t'as bu je vais te rentrer un bulot dans le cul aaaaah tu m'as mis du jus de bulot t'as bu t'as bu t'as vu le morceau sur la jambe dégâle qui gueule comment c'est moi t'as fait dans le nerf de la mec trop mieux j'espère t'as bien mal aïe t'as bu c'est toi là tu m'as mis du jus de bulot regarde t'as réussi à me foutre des miettes derrière enfin bref ouais enfin bref bah dites nous de quelle génération vous êtes est ce que vous êtes de la génération d'avant dites nous ce que vous avez connu racontez moi les souvenirs d'avant parce que franchement c'était des beaux souvenirs et j'aimerais bien me remémorer et puis tu sais remémorer la mémoire de tout ça ouais voilà ça non 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 c'est pas ça te dire tu l'as mis où ? dans le jus il m'est tombé dans la main ça veut dire que tu sens pareil j'y arrive pas ça sur mon pied ah oui j'y arrive j'ai mis la chaussette dans mon slip pendant 3 jours ah 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 on fait un prince ouais dites nous alors dites nous tout ça en commentaire quelle génération vous êtes qu'est ce que vous avez connu des choses que je n'ai pas connu que tu sais n'as jamais connu non plus ouais voilà et puis voilà c'est tout on a fait une petite discussion sur ça et on vous fait des bisous on vous dit à bientôt bye bye Sous-titrage FR ?